Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda, où on va se faire la petite mission 8 du mode histoire, et où on va continuer de jouer les Orlok a priori pour l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avant de divulguer la position de Tessera, Devos insiste pour que Flint et ses Blackhash s'occupent de ce qu'il appelle une petite tâche rentable. Alors, à savoir un simple casse ciblant des Goliath, les Avoc Engines. Ok, donc il nous envoie faire son seul travail, très bien. Mais quand il vit le nombre restreint de gardes, il décida de faire main basse sur leurs crédits. Son arrogance ne connaissait aucune limite. D'accord, très bien. Donc on sait déjà qu'on est un gros fumier. Pas de soucis avec ça. Alors, cette fois, on a un fusil. Parfait. On a ici un balèze. On a toujours notre lanceur toxique, visiblement. Là, on a une grosse mitrailleuse. Et ici, on a un pistolet mitrailleur et notre lance-sie. Ok, très bien. Ça ressemble à quoi ? Le nombre restreint de gardes, il y a quand même quelques personnes. En plus, ils sont bien planqués. Ouais, ils sont bien planqués dans leur petit bâtiment, c'est con. Alors, il y a une zone de renfort ici. Très bien. Ici, il y a un mec tout seul. Hop, il y a un mec tout seul. Un truc à surveiller. Trouvez le bâtiment au nord, trouvez le bâtiment au sud. Dérobez les barres et échappez-vous avant que les Goliaths ne vous submergent. Parfait. Donc, il y a un mec tout seul ici et c'est le chef. The champion encore. Bah dis donc. Il est partout, lui. Ici, on a du coup, Carcel, Borgsel, Burkst, Estouf. Ah non, il y a un mec qui en avait un autre. Et un mécano. Bon, on est sur du groupe qui n'est pas hyper costaud. Surtout du mécanicien et du saboteur. On a une zone ici à fouiller. On va rester groupé, je pense. Le champion, il viendra nous rejoindre si l'on a envie de nous rejoindre. Nous, du coup, on va pouvoir commencer par descendre là. Ou alors, on se fait cette zone-là très vite. Comme ça, on sera loin de la zone de renfort. Où est la zone d'extraction ? Il y a une zone d'extraction ? Il n'y a pas de zone d'extraction. D'accord. Donc, ça veut dire que du coup, on l'a dans l'os. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rusher jusqu'ici. Appeler l'ascenseur. Et puis, s'occuper des mecs en bas. S'il y a un renfort à chaque tour, ça peut être la violence. Donc, du coup, on va plutôt là-bas. On va y aller avec toi. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, on a un stimulant synthétique pour lui. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Plus 10 PM max, récupère 10 PM par manche. 35% de résistance au coup. C'est pas mal, on peut remettre ça déjà à tout le monde. Ça ferait déjà plaisir. Alors, on peut même se rapprocher. Ressayer d'être dans la zone d'effet nous-mêmes. Voilà. On a mobilité aérodynamique. Alors, on a quoi ? Module de suppression de peur. Modulité dynamique plus 5 initiatifs. Stimulant synthétique. Bon, bah c'est parfait. Allons-y. C'est bien là-bas. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. On va appeler l'ascenseur. Et on va dedans. Voilà. Ok, armes consacrées. Bon, on compte pas dans ce bâtiment tout de suite. Donc c'est pas trop trop gênant, la surveillance. Alors ici, il nous faudrait quelqu'un capable de faire une surveillance correcte, pour le coup. Toi, pourquoi pas. C'est plutôt toi. Alors, le champion, toujours avec ses épées. Ses épées, enfin, c'est pas ses épées d'ailleurs, c'est ces espèces de trucs électriques. Ah la vache, il rappelle l'ascenseur, le petit con. Avec nous dedans. Il remonte. Drôle d'idée. D'accord, non, en fait, il s'en branle de nous, il veut juste aller là. Pourquoi pas. Intéressant. Alors, on a une aura de garnison. Ça fait quoi ? Maximum une aura, nanana. Mécanique, moins 10pm pour ancrage. Récupère 15p1 par manche. Oh, c'est pas mal. 15 points d'action maximum. C'est bien ça. J'aime ce genre de compétences. Hop. Du coup, ça fait un peu chiant de voir rappeler l'ascenseur. Mais bon, au moins, on aura des PM au prochain tour. On a de son, on peut rien faire. Si on peut s'accroupir, ça ne range pas de pain. Alors, on va jouer quelqu'un avec une bonne initiative. Toi. On a visé avancer avec lui. On ne peut pas voir ce que ça fait pour l'instant. Et du coup, on va pouvoir, normalement, cette fois, se mettre en surveillance, si jamais il y a quelqu'un qui fout la merde. 33pa, ça coûte. Ah oui, tu avais un bras pété ou un truc du genre, toi, non ? Ouais, bras gauche sectionné, c'est ça. Ok, là, il y a une espèce de vieille... Bon, bah du coup, 33pa. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte à ce niveau-là, ok. Pour lancer un petit boost. Pas de souci. Ensuite, il va tout en haut. Ça pourrait être une cible à abattre, hein, ce petit monsieur-là. Il nous reste lui. Et lui. Alors, après, l'inconvénient, c'est que si on y va, on se retrouve un peu à poil. Alors, déjà, pour y aller... Ouais, si, c'est cette tyrolienne-là. S'il commence à monter avec l'ascenseur, ça va être compliqué. Donc, on va rester sur notre idée de rester un peu groupé. Toi, t'as quoi dans ton inventaire ? Des deux épées tronçonneuses, hein. On va commencer par ça, je pense. Je te préfère un épée tronçonneuse. Tu m'en voudras pas. Équipée en main droite. Voilà, merci. Améliorateur de mêlée à une main. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, si, c'est là. Plus 10% de précision en mêlée avec les armes de mêlée à une main. Écoute, fantastique. On va là-bas. Et on va se mettre devant en embuscade. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à envoyer... Le dernier. Alors, j'imagine qu'on va avoir assez vite des renforts qui vont arriver. Mais là, on est tous là, donc normalement... Ça peut être l'occasion de nous balancer des grenades, hein. La grenade dans l'ascenseur, le grand classique. Mais ça peut aussi être l'occasion de se faire bien plaider. Surtout qu'eux ont l'air de vouloir garder leur bâtiment. Alors du coup, on va peut-être galérer un peu plus à les sortir après. Mais au moins, pour l'instant, on est bien. Donc c'est toi qui va avoir l'honneur... Ce mécanicien, construire un brouilleur. Brouilleur, qu'est-ce que c'est que ça ? Construire un brouilleur. Affect tous les combattants. Se désactiver dans une zone dangereuse. Plus 35% d'esquive à distance. Pas mal. Bon, c'est hors contexte pour l'instant, mais c'est pas mal. Alors, on va pouvoir activer l'étage. Donc on a l'étage 1, l'étage 5. On va aller à l'étage 5, puisque c'est là qu'il y a l'autre qui s'est mis. Alors, est-ce qu'on peut le viser d'ici, par exemple ? Ça va être un peu pourri, non ? Non, on n'a pas de tir, dommage. Attention à la surveillance. 80% de foie, c'est pas mal. On peut aussi faire un tir précis, mais je pense que ça doit être avec une seule arme. Ouais, c'est pas dingue. On a gagné éclaireur, moins 33% pour surveillance. On a plus que 5 PA, donc à mon avis, même avec les moins 33, ça va être tendu. On va se contenter de recharger avec notre lance-ci, là. Et on passe le tour. Ok, là on voit qu'il y a des barres à énergie à récupérer. Pour l'instant, ils protègent leur zone, hein. C'est pas déconnant. Je vais aller voir c'est quoi fortification, là. C'est toi qui as pris ça. Fortification, plus 10% d'absorption des dégâts. D'accord. Très bien. Alors ici, l'hôte. Il faudrait qu'on sorte d'autre côté, en fait. Et qu'on se le fasse. Toi, tu pourras faire ça. Toi, éventuellement, aussi. Tu pourras lui faire des dégâts intéressants. Après, on retournerait se faire couvrir par l'embusquette du chef. Ok, on va faire ça. Alors, où est-ce qu'il est ? Là-bas. Donc, du coup. Est-ce qu'on peut... Ah, putain. Est-ce qu'on peut sortir de ce côté-là ? Merde. On peut pas sortir de ce côté-là. Hashtag tristesse. 60%, 72, 80, 89. Allez. On lui crame la gueule. Il a une grenade. Ok, il ne passera pas un souci. On lui crame la gueule. On lui... J'avélise la tronche, on va dire, plutôt. Bon, on lui a mis 3 crasheurs toxiques dans la traite. Ça devrait lui faire du bien. Dans notre inventaire, on a quoi, en fait ? On a un coup près. Ok. On passe le tour. Donc, il va jouer. Perdre un petit peu de dégâts. Prend des saignements et tout. Nickel. Il a bien souffert. Donc là, le lance-ci fait des saignements aussi, c'est bon à savoir. Ok, c'est propre. Le champion, c'est fait. Alors, il nous faudrait quelqu'un avec une bonne initiative. Bah, toi, du coup. Et on va aller au niveau 1. Puisqu'il a eu la gentillesse d'ouvrir la porte, notre objectif. Pour un stock de l'équipement ici, prenez tout. Dérober le magot, ramasser une grenade, ramasser des doses d'adrénaline. Alors, on va pas prendre ça avec lui, parce que, vu qu'il a une seule main, enfin, il a une arme à deux mains, ça va foutre la merde. Euh, ouais, bah, on prend un, deux. On va aussi prendre la dose d'adrénaline. Hop. Alors, ensuite, clairement, il va falloir qu'on descende par ici. Donc là, on va se poser juste en face de la porte, avec une surveillance, pour que si quelqu'un ait la bonne idée de rentrer, on le défonce. Alors, il nous reste beaucoup de PA, mine de rien. On peut faire une réparation de terrain, un ancrage, non, ça sert à rien. Ah, un petit scan, c'est cool, ça. Un petit scan, et après, on s'accroupit. Voilà. Si c'est ce qu'il y en a un qui a envie d'ouvrir la porte, on le dépiaute. Alors, on aurait pu remonter tout en haut, et après, les rechoper par en haut, mais je pense que ça va être trop compliqué, trop long. Il faut qu'on trace avec nos mecs, là. Alors, il nous faut quelqu'un qui a une arme à une main. Toi, là, tu pourrais porter un truc, par exemple. Alors, le sniper avec ses 145 initiatives. Qu'est-ce qu'il va faire de beau? Où est-ce qu'il va? Ok, visiblement, il vient vers nous. Enfin, j'imagine. Euh, ouais, alors, le tir, là, dans les caisses, forcément. Du coup, il ne peut plus se déplacer, donc c'est quand même le bon plan. On va pouvoir l'engager assez facilement. Ah, il se met en surveillance. Normal. Alors, ici, on a un truc à ramasser. C'est pas vraiment ça qu'on veut. C'est plutôt ce machin, là. Il nous reste beaucoup de PA, c'est dommage. On va prendre la surveillance, tant pis. Ok, on est esquivé, c'est parfait. On va, du coup, lui tirer un peu dessus. 95% de chance. A tout, l'avantage, c'est qu'on fait des... Du saignement avec ce truc, donc c'est quand même plutôt pas mal pour finir les ennemis. J'aime bien ça. Bon, là, c'est une... Euh, on a quoi? Réparation de terrain, lâcher le magot, non. On peut faire une surveillance, c'est parti. On va protéger la porte. Hop. Donc là, on va prendre Flint. L'ami Flint. L'ami Flint, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller défoncer la tronche de copain, là. Alors, est-ce qu'on a une charge ou un truc du genre? Oui, on a une charge. C'est parti. Charge à l'épée tronçonneuse. Ouh, c'est propre. Une frappe. Ok, un de moins. Non, on peut examiner. Normalement, ça ne sert pas des masses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une embuscade aussi. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre genre là. Comme ça, on embusque. Si jamais quelqu'un passe notre surveillance et qui s'approche, on pourra toujours le choper. Donc le nouvel objectif, ça va être de partir à l'assaut de ce truc-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que déjà, on a quand même éliminé quelques-uns. Alors, il a appelé l'ascenseur, juste pour le plaisir d'appeler l'ascenseur. Ok. J'ai envie de te dire que pourquoi pas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est plutôt corps à corps, celui-là. Il appelle l'ascenseur aussi, très bien. Il monte dedans, il grimpe. Il grimpe tout en haut avec son pote. Ok. Du coup, il n'y a plus grand monde qui se surveille derrière. Là, on est ici. La porte est là. Ah, la zone d'extraction est là. Ok. S'extraire avec le magot de crédit. Bon, pourquoi pas. On va du coup plutôt commencer par avancer. C'est parti. Alors, c'est où? T'es là, tigues. Donc, ça, c'est la bande de soie, on s'en fout. On ouvre la porte. Donc là, normalement, ils ne peuvent pas nous voir. On est d'accord. Ah, il y a une barriquette devant. Alors, il explose. Voilà, il n'y a plus de barriquette. Oui, on est sur quelqu'un de bien subtil. Je ne vous dis pas le contraire. Alors, les barres à énergie sont là-bas. Ce n'est certainement pas toi qui vas les ramasser. Donc, tu vas te poser ici. Il est où l'autre? Il est là. Est-ce que tu as moyen de faire une surveillance? Non, tu ne peux plus rien faire. Une réparation de terrain? Non, tu vas te contenter de t'accroupir pour l'instant. On va t'envoyer du renfort de toute façon. Pas de souci. 75 PM. C'est parfait. En avant. On court, 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 on court. On va choper une barre avec lui. C'est le cas la plus loin. Sur la main gauche. Très bien. Radioactivité, transport, batterie. Ok, qu'est-ce que ça fait tout ça? 15% de résistance au coup, moins 25 d'initiative, transport, batterie, inflige un debuff défensif au début du tour. Ok, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en embuscade. Et, euh, on recharge, non, on met, on a de quoi mettre un petit ordre attaqué ici, on a quoi? Héroïque, ralliement. Qu'est-ce que ça fait de beau ça? Supprime tous les debuffs, résistance aux éterdissements, résistance au stress, ouais non, je préférerais un ordre attaqué sur toi. Et après, tu vas gentiment t'accroupir, et puis, bah, vu qu'il te reste des points, tu recharges. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont sauter? Oui, il descend. À ce niveau-là, ok. Encore un coup, j'imagine. Ok, il va probablement déclencher notre embuscade, du coup. Par contre, clairement, avec juste une seule épée, on risque de perdre ce combat, donc il va falloir ramener les renforts assez vite. Il va stun. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait faire mal à ce petit con? Ils ont tous des armes à deux mains, ces cons en plus. Allez, toi. Faut que tu ailles lui cramer la tronche. Comme d'hab, le cramer la tronche, c'est pas vraiment le mot, mais... On va aller à l'intérieur. Ah merde, je peux plus. Je vais aller à l'intérieur pour profiter de l'aura, mais... Je ne pas plus. Du coup, on va plutôt se foutre dans le coin, là. On a une réparation de terrain qui va nous recharger en même temps. C'est parti, on fait ça. Hop, et on passe le tour. Ouh là, excusez-moi, petit éternuement. Alors, qu'est-ce qui est fait, là? Très bien. Le lance-flamme, ok, ça fait une écorchure, c'est cool. Ça fait un coup critique, c'est moins cool. Ok, là, il a cramé tout le monde. Bah écoute. Très bien. On va te prendre toi. Ah, zut, t'es pas assez d'initiative. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de beau, lui? Arme consacrée, ok. Bon, bah ça me va, il ne doit pas avoir grand-chose vu d'ici. Surtout que nous, on ne compte pas trop bouger. Ce qu'on veut, c'est tirer sur lui. Voilà. Et après, dans l'idéal, tirer sur lui. Alors, avant, il faudrait qu'on se lève, pour pouvoir avoir un meilleur angle de tir. Voilà, 91, ça me va mieux déjà. Alors, on va faire un ancrage. Profiter que c'est moins cher. Du coup, on retire. Notre arme étant rayée. On n'a pas pu tout tirer, mais c'est pas grave. On va se bouger pour le remettre à eux, là. La petite aura. Et on termine le tour. Comme ça, au moins, ils récupéreront quelques PA supplémentaires. Alors, à toi. On se lève. Je pense qu'on va pouvoir s'extraire avec le Mago. Pour sécuriser l'objectif optionnel. Je ne sais pas si c'est très utile, mais... Allez, on tire. Ok, on peut caler un deuxième tir ou pas. Non, putain, ça coûte hyper cher. On peut faire un ancrage, parce que ce n'est pas cher avec lui. C'est cool. Par contre, on ne peut faire qu'une surveillance. Ce qui m'embête, c'est que lui risque de se mettre à tirer dès qu'il pourra. On va rester dans la zone d'effet. Et on va le couvrir juste un tout petit peu, comme ça. Voilà, une surveillance. Il nous reste suffisamment pour nous accroupir. On va donc s'accroupir. Et lui, on va aller mettre quelques petits coups de scie sur l'autre con, là, si on peut. 70 points, il y a moyen. Est-ce qu'on est assez près ? Hors de portée. Ah, ok. Là, on est bon. Ah, putain, il y a une écorchure. Le petit sagouin. Alors, je ne sais pas à partir de quand, les ennemis vont avoir des renforts. Est-ce que c'est quand j'arriverai à m'extraire ? Ou rien à voir ? Je ne sais pas. Regarde, ici, c'est bloqué. Ah, il y a une barricade. Pas de bol. Ici aussi. Il y a des barricades partout. Donc, on va rester dans l'ora. Et on verra le prochain tour. Alors, toi, du coup, tu es étourdi. Qui c'est qui va pouvoir porter des barres à énergie ? Il va falloir qu'on sacrifie quelqu'un. Toi, je pense. Tu vas aller nous prendre les deux autres barres à énergie, là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il vire. Bon. Deux esquives, trois touches. C'est pas mal. Ok, il tire sur elle. Ça ne me dérange pas. On peut largement supporter ça. Donc, l'ora s'est appliqué au début du tour. Je ne sais pas si vous avez vu, quand le tour a commencé, on a vu tous les mecs qui avaient leur PM et leur PA. Ce qui veut dire qu'on peut complètement commencer avec elle. Alors, où est l'autre barre ? Putain, il est de l'autre côté. On va commencer par ça. On ne peut plus utiliser notre arme, du coup. Donc, autant transporter les deux. Voilà. Miss Badass, on l'appelle. On a une aura de précaution. On a une volonté d'acier. Qui pourrait nous soigner un petit peu. Donc, on va prendre. Ça ne coûte pas cher. Et après, on s'accroupit. Par contre, on va clairement prendre du debuff de port. Alors, l'autre là-bas, il faudrait qu'on aille le taper. Après, normalement, il ne peut plus jouer. Donc, on va pouvoir se faire place pour aller lui tirer dessus. Bon, par contre, ici, il va falloir qu'on... Voilà, il faut qu'on se prépare. On n'a plus rien. Il nous faut une réparation de terrain. Parce que notre arme, non seulement, n'a plus de munitions, mais en plus, elle est bientôt enrayée. Donc, l'autre loup, il s'est posé là. On l'allume. 40 PA, ça fait cher l'attaque. Mais, tant pis. On n'a pas assez. On peut lui jeter une grenade. Ouais, on ne peut plus bouger, j'allais dire. C'est une grenade à fusion, et elle serait pas mal sur le... Ah, on pourrait retarder, sinon. Ouais, faisons ça. Allez, on passe le tour. C'est une grenade exprès pour péter les barricades, donc c'est pas plus mal. Toi, mon cher. A tout hasard, est-ce que tu auras une grenade ? Une grenade de fortune. Ouais, bon, ça suffira. Hop. Voilà. Et après, tu vas aller finir le monsieur. Avec ton petit crameur portable. Ah, zut. On a plus assez de points d'action pour quoi faire quoi que ce soit. On va donc recharger. Dommage, on était une fois de plus à 1 PM. Et on va se préparer, du coup, à partir par là-bas. Hop. On avance groupé. On n'est pas pressé. Alors, il est rétabli. Ça nous a coûté plein de PA. Qu'est-ce qu'on a comme débuff, du coup ? Transport de batterie, radioactivité, x2. Ok. Transport de lourde charge. Frappe mécanique à la jambe gauche. Donc, on a pété notre armure sur la jambe gauche. Et on est déstabilisé pour un tour. Ok, ça va. Est-ce qu'on va taper ? Il nous reste encore l'autre mécano, là, qui va pouvoir jouer. Par contre, en prévision d'un éventuel corneau, on va se soigner quand même un peu. Voilà, ça c'est fait. Avec nos compétences de chef. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ordre attaqué, ordre planifié. On va mettre un ordre planifié sur L. On va pas ça. Voilà, toi. Donc, l'ordre planifié, ça rajoute des points de mouvement. Tout simplement. Et on va commencer à aller par là. Tranquilou. Ramasser des explosifs. Tiens, j'en ai pas vu des explosifs. Merde, ils sont en haut. Ah putain, c'est les trucs qui sont en haut, là. Wow. Bon, du coup, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Il va donc falloir y aller. Donc, on va profiter de lui, du coup, qui a déjà une main prise. Donc, ils sont juste au-dessus, hein. Ouais, ok, ils sont juste au-dessus. Super. On va appeler l'ascenseur. Ah, ça va devenir compliqué parce qu'on va vraiment avoir plus aucun DPS avec tous les mecs neutralisés, là. Allez, on recharge. On termine le tour. Donc, il reste lui. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mettre quelques coups de scie des familles. Ça devrait te permettre de le terminer. Voilà. Alors, du coup, il reste quoi ? 46 PV. Tu vas prendre 36 plus 14. Ça fait 50. C'est ça. Donc, ça suffit. Pas la peine de faire plus. Tu peux pas porter plus, toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couvrir. En attendant que les copains, ils reviennent avec les explosifs. On a largement assez de PA. On va faire un petit brouilleur. Hop, voilà. Et on s'accroupit. Comme ça, au moins, on est un peu couvert. Alors, il faut qu'on envoie quelqu'un d'autre. Probablement, toi, dans l'ascenseur. Vas-y, lève-toi. Alors, on va vérifier l'étage pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc. Non, c'est absolument pas là. C'est ici. Donc, les explosifs qu'on veut, ils sont où ? On est un étage en dessous. Non. Un étage au-dessus. Ben, ils étaient là, non ? Ah, la vache, drame. Pourquoi je voyais des trucs orange, alors, là ? Qu'est-ce que c'est bordel ? Ça, là, c'est quoi ? On va voir si c'est pas des explosifs. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça ressemble bien à des explosifs. Bon, on va aller voir, hein ? On n'est pas pressé, après tout. Donc, visiblement, c'est tout en haut. Donc, on va à l'étage 3, 8. 8. Raté. Ça devait être l'étage 5, du coup. Ah, putain, il faut les placer là ! Bordel, la cul ! Bon, étage 1. Il faut qu'on retourne chercher les explosifs. Cool. Du coup, on va y aller avec le chef. Ici, on est à la portée du brouilleur. On va donc se foutre en surveillance. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Stimulant synthétique. Capsule cryogénique, non. Stimulant synthétique. Ou alors, on retarde. Ouais, on va retarder. Ça me paraît mieux. Et on s'accroupit. Ok. Normalement, il devrait crever, lui. Voilà, merci. Alors, c'est peut-être le moment où il y a les ennemis qui vont s'exciter. On va prendre lui. Il y a 75 points de mouvement. Allez, c'est parti. Trace ta route. Va chercher tes explosifs. En ligne droite. On ne se pose pas de questions. On va au plus court. Voilà, c'est loin. C'est tellement loin. Oh, putain, j'ai pas assez de mouvements. Interaction. Transporté. Parfait. Avec ça, on peut faire péter les stations de charge. Et du coup, on est totalement à poil par contre. On va donc terminer le tour et voir un peu ce que ça fait. Donc, toi, tu te lèves et tu vas te placer avec les copains. D'ailleurs, tu pourras même commencer à les t'extraire directement. De toute façon, tu ne serviras à rien. Enfin, rien que son aura, en fait, est hyper utile. Donc, tu vas te mettre caché ici. Voilà. Tu peux faire des réparations de terrain sur lui. Ben oui, fais donc ça. J'ai envie de dire, ça coûte pas cher. Lâche les batteries, non. Tu t'accroupis. Alors, toi, tu vas aller couvrir ton pote. Est-ce que bon, on ne sait jamais. Ah, non. Pas fin de tour. Surveillance. Un petit scan de terrain. Est-ce que tu as assez pour... Non. Tu as assez pour recharger. Je vais voir s'il y avait assez pour retarder. Mais non. On va rester comme ça, du coup. Et donc, il reste toi. Pareil. Tu vas... Te lever. Et aller couvrir là-bas au cas où. Couvrir l'autre côté, du coup. Alors, tu peux construire une barricade, éventuellement. Ici, à moyen ou pas. Non, mais tu peux la construire là, du coup. Alors, bénédiction du constructeur. Qu'est-ce que ça fait? Moins 25 pa pour surveillance. Moins 25 pa pour construire un brouilleur. Intéressant. Du coup, surveillance coûte plus que 11. Et si on veut faire un petit brouilleur, ça nous coûte 18. Ah, c'est pas assez. Par contre, on devra avoir assez pour faire un ancrage. Donc ça, c'est cool. Ah non. Merde. Effectivement, j'avais un petit moins 2. Bah, pas de chance. Du coup, on va se contenter de s'accroupir. Ok, ça y est. Les renforts arrivent. Ils ont déployé un sniper. C'est marrant parce que c'est pas Flint qui parle. Alors, il est tout en haut. On va voir un peu ce qu'il fait. Il saute par là. Ok, c'est pas mal. Il a un petit pistolet. Il fait un scan de terrain. Et il tire. Et on esquive parce qu'on est bien planqué derrière notre petite porte. Notre petite caisse, pardon. Il n'a pas fait de surveillance. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est se tirer ailleurs. Tout simplement. Allez, hop. C'est l'heure de s'extraire. Donc là, il y a toujours une barricade. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe par ici. Avec tous nos mouvements. Extraction d'IPA. Pourquoi je ne peux pas ? Ok, peut-être que lui ne peut pas s'extraire en premier. Ah non, il doit falloir que je place l'explosif. C'est vrai, pardon. Excusez-moi. Les objectifs ont disparu. C'est pour ça. Il faut placer l'objectif avant de se tirer. Je ne récupère absolument pas mes PM. Je ne sais pas ce que c'est que ce bug. Bon, bah du coup... J'espère que ça n'a pas planté. Non, ça y est, ça se consomme. C'était ici le maximum qu'on pouvait aller. Bon, admettons, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, il y en a un qui va se ramener partout, c'est ça ? On va commencer à reculer du coup. On se lève. Hop, on va retourner prendre notre position ici, à côté du brouilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Crash, un autre brouilleur ? Non, rien de fou. On va se contenter de s'accroupir. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. J'imagine que les petits dialogues, là, ça devrait être parce qu'on a du monde qui se pointe. Mais sauf qu'absolument pas. On va replier le sniper. Hop. Alors, pareil, on fait une surveillance. On s'accroupit. On va faire un petit scan de terrain. On passe le tour. Donc là, le premier qui passe, on le défonce. Et on a bien placé les explosifs sur le générateur. Je n'avais pas vu. Tant pour moi. Si on se lève. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se mettre à un endroit intéressant pour faire une surveillance dispersée, là ? Une armée à dispersion, voilà. Surveillance armée à dispersion, parfait. Donc on va pouvoir les allumer. Le premier qui s'avance, on le défonce. Stimulant synthétique. Allez. Boum. Voilà. Et on s'accroupit. Et ça fera le teuf. Bon. Il faut que lui, il se bouge le fion. Donc l'objectif, c'est qu'il passe la porte, il se fait dépouiller. Voilà. Et dans. Deux. Du coup, il ne va pas pouvoir avancer assez pour faire la surveillance à dispersion, je pense. Mais ce n'est pas grave. Ah, il est forcément, l'iel doit se poser un peu des questions sur quoi faire. Ok. Petite écorche sur. Un deuxième esquive. Nickel. Il se planque. Bon. Bon. Nous, il faut vraiment qu'on se bouge le cul, par contre. Alors, c'était à l'étage 5, on a dit. Là en avant. Hop. On poste les explosifs. Et on se casse. Merci, au revoir. Etage 1. Allez, il faut vraiment se bouger, là. Parce qu'en plus, l'épisode est beaucoup trop long. On a moyen, du coup, de reprendre une épée tronçonneuse. En un à droite. Voilà, ça sera toujours ça de pris. On va se mettre en embuscade, au cas où. Est-ce qu'on n'a pas retardé avec lui ? Non, on peut recharger, par contre. Et on peut faire un ordre attaqué. On s'en fout un peu. De toute façon, on va courir, là. On va pas courir avec tous, parce qu'il va falloir un tour de plus, au moins, pour que lui puisse s'extraire. Par contre, les autres, ils s'arrachent. Allez, on se lève. On trace. J'espère que cette fois, on va pouvoir s'extraire, que c'était bien parce qu'on avait l'explosif. En avant. Voilà, extraction, parfait. Donc effectivement, il avait pas tort, Devos. Non seulement, on leur pique leur barre d'énergie, on leur pique leur thune, mais en plus, on fait péter la base, quoi. Autant dire qu'on va encore se rajouter des ennemis dans le tas. Allez, on se casse. On va juste laisser le sniper derrière. Pour protéger. Toi, est-ce que tu peux éventuellement caler un tir ? Allez, 97%. Hop. 97%. Hop. Voilà. J'aime beaucoup ces auras qui donnent des bonus de tir, là. Des bonus de PA. C'est vraiment très très puissant, je trouve. Allez, maintenant tu cours. Plus de que ça, que ta thune sous l'épaule, là. Hop là. Donc lui, il va juste rester. Alors, on va se lever, on va se placer un peu mieux. Hop. Profiter que l'autre, il a laissé la place. Une réparation de terrain. Une surveillance. Et après, on s'accroupit. Voilà. Voilà, du renfort qui va arriver. Sans trop de surprises. Un mécano. Donc on n'est clairement pas submergé. Je ne sais pas si c'est parce que il y a un bug et que normalement, il est censé y en avoir un qui arrive par manche et qu'il n'y en a qu'un seul qui arrive par tour et qu'il n'y en a qu'un seul qui arrive par manche. Ou bien si c'est si c'est parce qu'on était censé perdre des gens et du coup se retrouver avec des renforts dans la merde. Mais le fait est que clairement, à aucun moment on est en danger pour l'instant. Allez, on s'arrache. C'était cool, mais on a autre chose à foutre. Sauf que tu vas aller filer à Devos alors. Bon, je ne sais pas si le sniper est considéré comme extrait. On va espérer que oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu calmes. Je sais ce que Devos a à vendre. Laisse-moi partir et je te tirerai tout. Intéressant. Vas-y. Qui me dit que tu vas me libérer? Et qui te dit que je ne vais pas te torturer jusqu'à ce que tu trashes tout? Mon... Mon frère fait partie de les Roddy Boys. C'est ainsi que Flint a pris pour les Roddy Boys. Mais aussi où Tessera allait. Et comment y parvenir. En conclusion, il garda les barres à énergie. Et continua en pensant pouvoir me doubler. Moi. Le guildeur, il est énervé. Ok, très bien. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501